Salut à tous, c'est Géjor en compagnie de Saran, Sandar, Alès et Nono pour le nouvel épisode de Cinéma Post-it. C'est parti ! Cette semaine, nous sommes allés voir Dan Kirk, comme disent les Américains, le nouveau film de Christopher Nolan. Pour moi, un des meilleurs réalisateurs de sa génération, à qui on doit notamment la trilogie Dark Knight. Vrai bon film de vrai cinéma de super-héros, et aussi Inception, le fantastique Interstellar. Christopher Nolan revient avec un nouveau film, Dunkerque, et qui est assez étonnamment un film de guerre qui se passe dans la Seconde Guerre Mondiale. Alors c'est étonnant de le trouver là. Vous nous avez plutôt habitué à des films plus de science-fiction, ou même donc de super-héros avec la trilogie Dark Knight. Moi, j'avoue, j'avais une petite inquiétude là-dessus. J'y allais par curiosité voir ce que ça donnait. Un putain de bon Christopher Nolan et un putain de bon film. On dit Dunkerque. C'est mon pays ! Non, non, la ch'timie va me corriger si je dis des bêtises. Sur le nord de la France. Et donc, Dunkerque, ça raconte quoi ? Ça se passe au début de la Seconde Guerre Mondiale, un peu après que les Allemands aient contourné la ligne Mangino pour venir nous enculer, quoi, bien fort, que toute l'armée française et anglaise a été repoussée jusqu'à Dunkerque, justement, cernée de toute part par l'armée allemande. Quelques 400 000 soldats anglais sont bloqués là, en attente d'un rapatriement vers la Grande-Bretagne, protégée par les Français. Et c'est tout, en fait. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de le voir se placer dans cette période-là de la guerre. C'est pas du tout la partie glorieuse qu'on voit d'habitude au cinéma, qui est le débarquement américain, la libération de l'Europe par les États-Unis. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, Nolan, c'est un rédacteur américain, et il nous fait un film de guerre, donc de la Seconde Guerre, où les Américains sont toujours vus comme les héros. À ce moment-là, Pearl Harbor n'a pas été encore attaqué. Les Américains, ils sont limite à se demander s'ils vont pas... S'ils vont les aider ou pas. Voilà, s'ils vont les aider ou pas, s'ils vont même pas, limite, discuter vite fait avec Hitler. Donc ça, c'était assez étonnant, et d'ailleurs, une bonne surprise de voir qu'ils prenaient le contre-pied traditionnel des films de guerre américains de la Seconde Guerre mondiale. Le film traite juste de ça, c'est-à-dire l'évacuation des Anglais vers l'Angleterre de Dunkerque. Puis en même temps, c'est un film qui n'est pas vraiment de l'action, quoi. Ce qui change des genres de films de guerre qu'on voit, où c'est toujours basé sur de l'action pure et dure, en mode pan-pan, on va aller sauver à Bidule ou machin. C'est un débarquement, certes, dans le solde d'Ariane qui est hardcore, mais c'est de l'action, quoi. Ça parle dans tous les sens, et c'est de l'action un peu héroïque. Or là, les scènes d'action, elles sont désespérées, en fait, les mecs. Tout sauf héroïques. C'est ça, c'est tout sauf héroïques. Pas comme Rambo, voilà. C'est ça. C'est d'ailleurs, à mon avis, la grande force du film, c'est qu'elle nous plonge littéralement au cœur de cet événement-là, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment... On suit trois personnages, enfin, groupes de personnages différents, avec qui on va vivre cet événement au cœur même de l'action. Et d'ailleurs, c'est là aussi que c'est intéressant, c'est la manière dont est traité le déroulement de l'histoire, puisque là, on retrouve quelque chose qui est très cher à Nolan, la gestion du temps et le rapport du film au temps. C'est découpé d'une manière assez originale et même assez magistrale, j'ai envie de dire. Il ne faut pas trop en dire, parce que ça fait vraiment partie du plaisir du film. Tout s'imbrique d'une manière ultra cohérente et super bien écrite, mais alors écrite au sens cinématographique du terme, c'est-à-dire par le montage, quoi, comment il est réalisé. Nolan arrive vraiment bien à nous amener à quelque chose, en fait, à nous faire languir. Grosse force de Nolan qu'on retrouve dans ce film-là, sa capacité à poser une ambiance. Dès les premières secondes du film, on est avec ses soldats anglais, dans ce Dunkerque complètement déserté. On est dans ce Dunkerque, Nono, que tu connais en tant que ch'timique. On sent tout de suite la détresse de ses soldats et cette ambiance lourde qu'il y a, mais dès les premières secondes du film, je trouve. C'est ça, on est tout de suite mis dans la peur, malgré que ce soit trois personnages différents, les trois ressentent la même chose dans une situation différente, et c'est ça, en fait, qui te met dans l'ambiance. On ressent, t'as raison, les émotions des personnages. On ressent ce qu'ils ressentent, alors qu'ils parlent pas beaucoup. Y'a très peu de dialogue, tu le disais à l'aise tout à l'heure. Et on retrouve ça dans Interstellar, avec la relation père-fille, ou même dans Batman, le Joker, tout ce qu'il fait passer. Ben là, on retrouve ça, mais puissance mille. On se dit, en regardant le film, que ça a dû se passer comme ça, en fait. La vitesse à laquelle les bateaux coulent, par le bruit des avions quand ils arrivent, on sent la peur des soldats. T'entends la scène à explosion, t'as peur. J'ai l'impression que c'est même encore plus poussé que dans ces autres films, ce travail sur l'ambiance. Parce que je pense que dans ce film-là, c'est poussé à ce point-là, parce qu'on en parlait aussi quand on a quitté la salle, ce film, y'a pas de scénario. Le scénario tient dans vraiment deux lignes. Oui, le scénario, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire, c'est vraiment l'évacuation des soldats anglais de Dunkerque, et le film se déroule sur une semaine, en fait. C'est ça, donc en fait, ce qui est intéressant pour Nolan, dans ce cas de figure-là, où vraiment le scénario est épuré, c'est qu'il peut se concentrer sur les personnages, vraiment. Sur les personnages et sur les ambiances. Autre chose que j'ai trouvée très intéressante, pour faire écho en plus à nos dernières vidéos, c'est tout le travail sur le sound design. Autant sur Wonder Woman, on l'avait largement critiqué, parce qu'il manquait de punch, mais alors là, c'est justement l'exemple d'un sound design qui est parfaitement maîtrisé, qui met le film en valeur. Que ce soit le bruit des balles, des avions qui arrivent, des bombes... Rien que le tic-tic-tic-tic, y'a ça tout le temps dans le film. Comme si le temps a été compté, quoi, et ça met un putain de rythme dans le film. Y'a plein d'indices qui nous aident, en fait, à recouper toute cette histoire-là. L'ambiance sonore, il contribue, mais complètement. Ça, c'est clair. Alès, toi, je sais, tu veux parler du sound design, du bruit des balles, bordel. Y'a pas que ça, mais ouais, déjà, le bruit des balles est monstrueux. Surtout dans une salle de cinéma. Et puis, y'a des moments d'action où la musique monte, d'un coup, plus rien. Tu dis, bon, bah, en fin de compte, y'a pas d'action. Et là, d'un coup, ça arrive, quoi. Franchement, c'est vachement impressionnant. Alès, le spécialiste des avions, en plus le bruit des moteurs. Mais non, c'est vrai, y'a un personnage, on spoilera pas, qui reconnaît les avions. Ça a dû te toucher, ça. Tout est là, y'a, on va pas spoiler, mais y'a des moments dans le film où le mec, il fait ce qu'ils font réellement dans un avion, quoi. Je voulais le dire aussi, dans les combats, c'est vrai que c'est très impressionnant, ça. Tu sens qu'ils appliquent vraiment le protocole militaire, quoi. Y'a des moments où ils font des trucs sur le tableau de bord, c'est réellement ce qu'il faut faire quand on pilote. La manière dont ils communiquaient, ce qu'ils faisaient, je me suis dit, ça sonne vraiment. Ça sonne vrai. C'est là que tu te rends compte qu'à l'époque, pour abattre un avion ennemi, c'était le bordel. Au niveau des plans, des flous dans les avions, hyper impressionnant. Franchement, c'est super impressionnant. J'avoue, toutes les scènes aériennes sont vraiment ouf, que ce soit les cellules en larmes. Pour moi, le mieux du film. Ouais, mais je suis d'accord. Moi, c'est les scènes que j'ai le plus aimées. C'est la caméra embarquée sur l'avion. Ah ouais. Et notamment, y'a des plans magnifiques à la fin. Enfin, on va pas spoiler. Même la façon où se termine le film, j'étais sans cul. J'ai envie de spoiler l'image, mais non, en fait, je vais pas le faire. C'est un parti pris très spécial. C'est comme le parti pris du fait qu'ils n'aiment pas... Enfin, ils disent les Allemands. C'est vraiment une menace, mais alors complètement diffuse. On les voit quasiment pas. C'est l'ennemi. Ils sont même pas nommés. T'as raison, y'a juste un... Peut-être une fois, ils disent les Allemands. Et encore, je suis... Peut-être une fois, ouais. Ouais, une ou deux fois, ils disent Allemands, mais... Ils font des boches. Ils font des boches ! Oui, c'est ça, exact. C'est la façon de produire. Et c'est vraiment une menace, par contre, qui est très présente tout au long du film. Cette menace-là, tu la ressens sans voir l'ennemi, vraiment. Et ça, c'est vraiment assez ouf. C'est vraiment... C'est pas évident à faire non plus, quoi. Là, on arrive à notre revue traditionnelle des défauts. Pour le coup, personnellement, j'en ai pas noté un seul. Pas d'erreur de sound design, pas d'erreur de plan. Juste la mise en scène, les plans en avion, tu disais à l'est... Le plan d'introduction avec le mec qui court, tout, tout. Ouais, c'est ça, tout est... Moi, j'ai un défaut. Ah ! Y'a faux raccord sur une couverture. Un petit accent j'ti, ça aurait été bien. Même dans Wonder Woman, y'avait l'accent belge en Belgique. Et là, y'a pas l'accent ch'timi à Dunkerque. C'est quand même de vrai. Et on l'a vu en VO, justement. Donc, ils auraient pu mettre un petit accent ch'timi. Je conseillerais de le voir en VO. Parce qu'en plus, de toute façon, y'a vraiment très peu de dialogue. On va pouvoir passer à la conclusion. C'est un excellent film de Christopher Nolan. Un excellent film de guerre. Et un excellent film tout court. Tous ceux qui aiment bien Christopher Nolan. Tous ceux qui aiment bien le bon cinéma. Allez le voir. Et moi, je lui mets 9 sur 10, sans aucune hésitation. Et je conseille à tout le monde d'aller le voir. Moi, je lui mets la note de ch'ti sur 10. Moi, je lui donne un 10 sur 10. Parce que j'ai rien à lui reprocher. À part le petit faux raccord. C'est ce qui fera de ce film une légende. C'est le genre de film qu'on regardera dans 10 ans. Sans aucune hésitation. Et on se rappellera du faux raccord. Comme on se rappelle du faux raccord à la fin de Casino. Voilà, exactement. Ça fera partie de la légende. 10 sur 10. Parce qu'il n'y a rien à dire. Et que j'ai passé un super bon moment devant. Putain de découpage de ouf. Alors là, je dis chapeau. Chapeau aux monteurs. Chapeau aux acteurs. Et je vais faire une mention spéciale à quelqu'un dont j'ai pas retenu le nom. Parce que c'est pas facile. Je suis pas un directionneur, moi. Harry Styles, qui est un des ex-membre des One Direction. Que j'ai trouvé excellent. Vraiment. Plus que faire le café. Il est très très bon. Il a des émotions qui passent dans le regard. Que beaucoup d'acteurs confirmés ne arrivent pas à passer. Je vais pas m'éterniser. Je lui donne pareil que The Standard. Je lui donne un 10 sur 10. Parce que c'est un excellent film. C'est presque même, je pense. Faut le dire aujourd'hui. Même si c'est cantonné au vieux film. Mais je pense que c'est un chef d'oeuvre. Sans aucun problème dans 10 ans. C'est ça. Alors ça me fait beaucoup. Et qui marquera l'histoire, ça c'est sûr. Et qui marquera l'histoire, tu as raison. Nolan, je suis fan. Personnellement, je lui mettrais une très très bonne note. J'ai pas vu de défauts non plus. Les émotions passées dans le film. Les sons. Franchement, j'ai rien à redire à ce niveau-là. Je suis assez impressionné. Ça fait longtemps que j'ai pas été autant impressionné par un film. On parlait tout à l'heure des protocoles d'aviation. Mais même, je suis sûr que tout ce qui est bateau. La manière dont les bombes pètent. Comment s'organisent les soldats. Je suis sûr que tout ça, on sent qu'il y a un souci du détail. On regarde par exemple dans les autres films de guerre. Quand il y a des bombardements sur les plages. Ils sont tous en train de courir. Dans le vrai protocole de l'armée, ils sont tous couchés par terre. Là, dans ce film, on voit ça. Tout est super bien retranscrit. Donc franchement, je lui mettrais 10 sur 10. C'est une excellente note. Et je suis bien d'accord avec vous. C'est un pur film. C'est la meilleure note qu'on ait mis dans un cinéapost-it. C'est vrai, c'est tous la meilleure note qu'on ait mis. Honnêtement, moi, je me suis plus chié dessus là. à voir ces mecs galérer à partir à la rame de Dunkerque qu'à voir le débarquement du soldat rail. C'est quand la violence n'est pas dans le sang. Elle est vraiment dans les émotions retranscrites. C'est ça. Allez, on finit là-dessus. Allez voir ce film. Sous-titrage ST' 501